Bon, bien, comme tout le monde est arrivé, on va pouvoir commencer. Je veux qu'il se fait dériter ta question. Non, non, non. Alors, on avait de la concurrence ce matin. On avait oublié que M. Charest était ici, effectivement. Mais comme il fait un petit saut de puce, on va être capable de faire notre conférence de presse. Simplement, on va m'essayer d'abord d'être ici. Maintenant, je continue parce qu'on s'est promené dans toute la région. Évidemment, on est à l'étape des bilans. Et je vais laisser, et vous savez, on a toujours travaillé en équipe. Ça a été notre force, je pense, pendant la campagne, pendant toutes les campagnes que j'ai faites d'ailleurs. Et je vais laisser à notre nouveau candidat dans Dubuc qui termine sa première belle campagne de commencer à vous entretenir sur le bilan. Et des engagements de Porte québécois dans son compté. Merci, Stéphane. Bonjour, mesdames, monsieur. Alors, comme j'avais commencé ma campagne en appuyant les travailleurs sur l'école, si vous vous en rappelez, je la permets en réitérant ce que Mme Marois a déjà annoncé, et c'est important pour ses travailleurs. D'ailleurs, c'est le seul parti qui a fait un engagement par rapport à l'industrie forestielle. L'industrie qui emploie le plus de monde au sein de l'État-Saint-Jean, c'est un pilier de l'économie québécoise qui a été laissé pour compte au cours des dernières années. Le programme du Parti québécois touche plusieurs aspects de cette industrie. C'est pourquoi le Parti québécois en a fait une de ses priorités, qui n'a pas été relevée du côté provincial. Denis Trottier en a déjà fait part, mais j'y reviens tout particulièrement parce que beaucoup de travailleurs ont des attentes par rapport à cette industrie. Entre autres, au niveau des travaux sylvicoles, le Parti québécois prend l'engagement d'investir 235 millions pour la mise en place d'un vaste chantier en aménagement suzicole. Ce que ça veut dire, c'est 235 millions seulement et uniquement pour la réalisation de travaux non commerciaux en forêt publique. Ça veut dire que, comme on a pu le voir en cours de campagne, le Parti québécois ne se gardera pas de cette enveloppe de l'argent pour garder au niveau de l'entreprise, c'était Rex Forain qui planifiait la gestion. On a vu sur la Côte-Nord qu'il se gardait une enveloppe de 22 % pour faire cette gestion et que le ministère en plus, pour contrôler le gestionnaire, en gardait 3 à 4 %. Alors nous, le 235 millions, ça va aller pour des travaux comme du reboisement, d'éclaircies précommerciales, également la préparation de terrain au niveau de scarification, ce qui a vraiment donné du travail à nos employés du secteur forestier, particulièrement sylvicoles. Ça va venir les rassurer parce que je sais pertinemment, pour avoir vérifié ces derniers jours, que le ministère, les fonctionnaires sont à la recherche de travaux et de l'argent pour permettre à ces travailleurs de se qualifier cette année. Si ce n'avait pas été de notre persistance et de nos déclarations, la situation aurait été très, très précaire pour ces employés au cours de l'hiver. Et ce que je pourrais dire comme bilan de campagne, j'ai un grand comté, je pense que c'est le quatrième plus grand de Québec, alors j'ai parcouru 4 000 kilomètres carrés, 4 000 kilomètres sûrement de distance sur le territoire pour rencontrer mes électeurs. Alors vous avez vu en début de campagne qu'on avait fait le choix de rencontrer les électeurs pour se faire connaître et faire connaître le programme. Et tous ces électeurs-là, ce que j'ai relevé sur le terrain, c'est que je les ai garantis, ils ont beaucoup de préoccupations quant à l'avenir, ils voulaient avoir beaucoup d'attention, de support dans leur dossier ou dans la réalisation de leur projet. Et ce que je leur ai assuré, s'ils votaient pour moi, et comme député que j'espère les servir, je serai là pour les soutenir et les appuyer. Et c'est, grosso modo, le bilan que je peux tirer et je te laisse par la suite. C'est ça, Sylvain, Sylvain, vous nous terminez sans trêche. C'est Sylvain qui nous a fait le faire à Sylvain. C'est toi le faire. Alors, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être ici. Pour vous tracer un bilan de notre campagne électorale dans Jean-Pierre, je dois dire d'abord qu'on a une équipe formidable. C'est au-delà de 300 bénévoles qui ont été présents de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir dans le local électoral. De mon côté, j'ai fait une campagne, ça fait un peu cliché de dire une campagne de terrain, mais ça a vraiment été le cas. Vous savez, on avait beaucoup d'appréhension sur une campagne d'été, alors je suis allé rencontrer des gens chez eux, carrément. Parfois, ils étaient même dans leur piscine. Moi, je suis resté sur le bord. Mais j'ai fait tous les quartiers de Jean-Pierre. J'ai fait beaucoup de portes-à-portes, Saint-Jean-Eude, à Arvida, à Jean-Pierre, à Kénogami. Je suis allé rencontrer des gens aussi à Lac-Kénogami. J'ai ciblé particulièrement les nouveaux quartiers qui poussent à Jean-Pierre en grand nombre, comme vous le savez, pour m'assurer que les électeurs sont sur la liste électorale. J'ai fait une campagne à vélo également, ce qui fait que j'ai un veston beaucoup trop grand aujourd'hui. J'ai pas mal d'en acheter un autre après le 4 septembre. J'ai fait bien lé, mais t'as pas assez mangé. Alors, j'ai fait beaucoup de vélos, ce qui m'a permis de rencontrer des gens aussi dans un autre contexte. Et je dois vous dire que j'ai eu un accueil vraiment extraordinaire sur les engagements que nous avons pris dans Jean-Pierre, qui sont par exemple en matière de santé. Et les gens sont très, très, très attachés au projet du CAMPS. J'ai eu un accueil très important aussi sur le projet de maison de soins palliatifs. Sur le plan économique, la relance de la machine numéro 6 de Kenogami est une préoccupation extrêmement importante, mais aussi la protection de nos entreprises stratégiques dans la région à la suite de la fermeture de Novelis, comme vous le savez, qui a préoccupé beaucoup, beaucoup les gens. Mais aussi sur le plan de l'éducation, j'ai eu des réactions très positives sur l'engagement d'agrandir les installations du centre de formation professionnelle de Jonquière pour les métiers de la construction, mais aussi d'avoir un gymnase à l'école Sainte-Cécile. Et hier encore, j'étais au Carré-Dévis à Arvida et les commerçants sont très heureux de voir qu'avec eux, je veux travailler pour la protection du patrimoine d'Arvida, patrimoine unique au monde, et s'assurer d'aller chercher une reconnaissance comme site historique de la part du gouvernement du Québec. Et je termine en vous disant que je me suis également fait beaucoup parler de l'avenir des commerces à Jonquière. J'ai eu l'occasion d'aller rencontrer les travailleurs, comme vous le savez, qui seront bientôt licenciés chez Zellers, aux galeries Jonquière. Et les gens de Jonquière et les travailleurs, bien sûr, sont très preocupés de voir que les grands commerces se dispaisent du territoire de Jonquière. C'est Zellers le dernier magasin à rayon. Alors moi, j'entends travailler avec des gens d'abord pour s'assurer qu'ils vont retrouver un emploi à Jonquière, mais aussi pour dynamiser tout le secteur économique, tout le secteur commercial à Jonquière. Et vous savez, il nous reste encore trois jours. On est samedi, alors il nous reste un bon trois jours. Et l'engagement que je prends avec les bénévoles, c'est qu'on va travailler jusqu'à 19h59, mardi soir, pour convaincre les gens, mais surtout pour aller voter. Alors, très heureux de vous retrouver, donc, fier de cette campagne-là, fier de la façon qu'on l'a fait. On l'a fait, on a fait une campagne positive. Alors que nos adversaires, il aurait été facile de tomber dans une campagne strictement négative avec le bilan libéral puis le programme de la CAQ. Il aurait été facile de démolir à tous les jours. Ce qu'on a plutôt choisi comme équipe, c'est de travailler sur ce qu'on veut proposer aux gens de la région. Et c'est pas pour rien qu'on est les seuls à avoir une vraie plateforme régionale. Doubler de plateformes, vous avez vu, de compter. C'est ce qui fait la différence. C'est que tant Jean-Marie, Sylvain, moi et nos deux autres collègues, Alexandre et Denis, je pense que notre caractéristique, c'est des gens imprégnés dans leur milieu qui sont à l'écoute pas seulement à la période électorale, mais tout le temps. Pour s'assurer, soit pour faire avancer le projet, mais pour faire en sorte de voir à quel niveau, nous, on peut soutenir pour faire la différence. Donc, une campagne d'équipe, une campagne positive. Et j'en suis très, très fier. À Scoutimi, vous savez, il y a plusieurs engagements qui ont été pris. Que ce soit, moi aussi, j'ai des problèmes d'infrastructures sportives, avec, vous savez, tous les brosios qui s'est passé avec mon gymnase, l'école Saint-Bénie-Saint-Duzard. Ça a été rejeté pour des moissifs qui sont complètement forcerus. Il y a aussi le parc de la Colline, un projet qui me tient à cœur, un projet familial en ce qui me concerne, pour les gens de Scoutimi, pas pour les touristes, mais pour ceux qui habitent la ville. Je pense que c'est la moindre des choses de penser à nos gens. Ça devrait être ça, notre priorité. Au niveau du pont du but, la sécurité, ça a été un élément qu'on a repris. Puis, je suis content, pendant la campagne, que ça nous a permis de convaincre même un des candidats libéraux d'appuyer ce dossier-là, alors qu'il était plutôt frais il y a quelques mois, à l'époque où il était Calza conservateur. Donc, tout le dossier autour des crédits d'impôt a été pour nous quelque chose de fondamental. C'est incroyable que ces gens-là ont été capables de faire une campagne sans prendre l'engagement de défendre leur région. C'est un dossier qui est pour nous névralgique pour aider les PME à créer des emplois. Puis, on le réitère. On va défendre nos emplois ici. Et finalement, plus largement, les ressources naturelles. On est les seuls qui ont parlé de plus de retombées. Et comment ? Bon, Jean-Marie, tantôt, la proposition au niveau de la forêt, oui, la charte du bois, ça vient de la région. Mais les travaux syndicaux, c'est névralgique pour nos travailleurs ces années. Il faut mettre plus d'argent. Au niveau des retombées, même minières, la transformation, Alcan, on est les seuls qui ont pris des engagements. Alors, rendu à cette étape-ci, où on va travailler jusqu'à la fin, mais moi, ce qu'on souhaite avant tout, c'est que la population aille voter un grand nombre. Tous les votes comptent. Il y a un signal à envoyer qui doit provenir de la région. Et j'espère aussi de tout Québec que le gouvernement en place ne mérite plus la confiance des Québécois. Et qu'il y a une équipe qui est prête à prendre le relais et à faire en sorte que le Québec retrouve le bon chemin au niveau de l'intégrité, au niveau de l'amélioration de sa démocratie, au niveau de l'économie. Donc, et c'est nous, et on souhaite que la population s'exprime grandement, peu importe les sondages, peu importe les prévisions. Allez voter un grand nombre. C'est ça qui est important. Voilà. Encore ce matin, on s'est parlé dans la région et il est revenu sur le plan nord. Je crois que le plan nord va apporter beaucoup à la région. Le 5 septembre, c'est un gouvernement qui est qu'est-ce qui arrive avec ce projet-là, parce que lui, c'est ce qu'il promet. Oui. Bien, c'est d'ailleurs les deux seuls mots qu'a eu mon candidat libéral. Une fois même dans un débat à une radio, j'ai demandé à part les deux mots collés, avez-vous d'autres choses? Puis, en une minute, il n'est pas capable de me dire autre chose. Il les a inversés, je pense que je vois que ça a été, oui, à peu près. D'ailleurs, M. Charest, il persiste les signes. Il n'a pas de plan, tout le monde le sait. Il a fait du marketing autour de ça. La région, on le sait, n'a pas tiré les avantages qu'elle aurait dû avoir de l'exploitation des ressources naturelles actuellement dans le grand nord. Nous, ce qu'on veut, c'est développer le nord, mais pas pour les compagnies minières, pour les régions, avec des retombées qui sont durables. Puis, comment on le fait? C'est en s'assurant de plus de transformation, ce qu'on n'a pas actuellement. En s'assurant que la technologie qui est employée pour l'exploitation de ces mines-là soit québécoise, et ce n'est pas fait non plus. Puis, en faisant en sorte que les compagnies aussi qui peuvent être appelées, bien, pourquoi il n'y aurait pas des Québécoises? Pourquoi ce serait-ce que ça serait des compagnies étrangères? M. Charest a abordé le développement du nord tardivement et avec un esprit de coloniser. Il faut se sortir de cet esprit de coloniser, développer le nord, mais pour la région et pour les Québécois. Il ne faut pas oublier non plus M. Charest, son lancement du plan nord, il est parti avec tous les entrepreneurs de Québec qui ne parlaient pas du Saint-Germain-en-Saint-Jean. En départ, l'annonce que c'est fait de Québec, et à venir à date, tous les projets d'exploitation minier, les minières sont des projets qui existent toujours. Il n'y a pas de nouveaux projets suite au plan nord, à part la route qui se fait, puis c'est des infrastructures qui se font à grands frais, puis c'est le gouvernement qui l'avisera. C'est ça, à venir à date, le plan nord. Puis Stéphane en a fait référence, c'est bien le plan marketing nord. Comment finalement une campagne, en fait, le sujet au départ, on disait que les gens vont moins s'intéresser à ça, ils vont avoir moins de vie de va, la perception est intéressée. Comment s'est passé finalement cette campagne nord? Écoutez-moi, je peux vous donner un peu ma perception, si je n'ai pas trop de misère avec votre micro. C'est trop de monde. C'est le temps qu'ils ont tourné. En ATM, c'est déjà décalé. Déjà décalé sur la technique en ATM. Oui, bien écoutez, c'est sûr que c'était très différent. Moi, mes deux précédentes campagnes, c'était en février puis en novembre. Alors, les activités, par exemple, des grands rassemblements, comme les soupers-bénéfices des clubs optimistes ou ces choses-là, ou les brunchs, l'abdomadaire des Acadiens ou du Patro, il n'y avait rien de lancé. Tout ça n'existait pas encore. Il commence la semaine prochaine pour la plupart. Donc, il faut aller là où les gens sont. Puis là où les gens sont, ça a été dans des fesculages, Stéphane. La danse à la ligne. Parti comme j'allais au rythme du monde. Oui, au rythme. Alors, nous, on a eu Saveurs et Trouvailles à Jonquière. Comme je vous disais tantôt, j'ai fait beaucoup de vélos, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Il y avait également des tournois de pétanques, tournois de palais américains dans les parcs de Jonquière. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de porte-à-porte, plus que les deux autres dernières campagnes. Pourtant, j'en ai fait beaucoup aussi en 2007 et en 2008. Mais cette fois-ci, j'en ai fait encore plus. Et vraiment, souvent, les gens étaient sur le terrain. Donc, ça va assez bien. Mais malgré la compétition qu'on avait au début de la campagne avec les Jeux olympiques, je peux vous dire que moi, les gens que j'ai rencontrés, de façon très majoritaire, de très grande majorité, s'intéressaient beaucoup à la campagne. Et de façon quasi unanime, ils veulent mettre le gouvernement Charest à la porte. Alors, ça, c'est très, très clair. Alors, ça a été une campagne d'été où on a eu à s'adapter. Je pense qu'on l'a bien réussi. Puis, les signes que nous avons en retour démontrent que les gens ont bien compris notre message de la plateforme régionale que nous avons présentée parce qu'on en a des retours de la part de la population. Alors, moi, surtout, le comté est vivant et c'était le comté qui a été privilégié auprès des électeurs. Alors, en période estivale comme ça, c'est certain qu'on a eu la fête au village à l'Atérial. C'est à peu près la seule activité qu'on avait parce que les gens sont sur les terrains de camping. Et là, vous savez qu'au terrain de camping, j'avais autant des gens de Jonquière-sur-Ménie dans mon secteur que de Québec, Montréal ou d'ailleurs. Mais aussi, un endroit où les gens vont assurément, même en période de congé, c'est dans les épiceries, les restaurants. Alors, j'ai fait beaucoup de… Tu as pris du poids, toi. J'en ai pas pris, mais ce n'est pas parce que je… Ce n'est pas la fatigue, c'est parce que j'étais au régime en même temps que j'ai fait l'occasion. Non, parce que je n'ai pas… Contrairement à toi, c'est vrai, toi, regarde, tu as juste un marché et tu maigris, mais moi, j'ai beau marcher, je ne maigris pas pareil. Alors oui, c'est certain. Puis, dans les restaurants, à chacune des municipalités, les rencontres aussi avec les maires, les conseillers de municipalités, les responsables d'organismes qui faisaient part de leur projet de Vive Voix, ou beaucoup d'électeurs. Parce que lorsque Sylvain parle tout à l'heure, des gens qui voulaient changer, qui en avaient assez du gouvernement libéral, alors ça, c'est… C'est rare, je vous dis, c'est extrêmement rare, les gens qui me disaient le contraire. Alors, c'est ce qu'on constatait sur le terrain. Et ils voulaient avoir quelqu'un qui pourrait porter leurs problèmes ou encore leurs projets comme représentant à l'Assemblée nationale. C'est le constat que j'ai, partout sur le terrain, le petit Seigneur des gens, en passant par la terrière, la baie, Ferland-Moileau, le canton Tremblay. J'ai su de char chez nous. On s'en va tout à l'heure que les doigts… On est content parce que notre fait, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt sur la campagne à cause de l'été. Finalement, il y en a eu. Et moi, je sens qu'il y a un engouement et que les gens veulent aller voter. C'est ça qui est incroyable. Donc, ça veut dire que la campagne a été quand même bonne. Pour ça, pour l'éveil. Et ça a donné effectivement une campagne différente, des fêtes de quartier. Et c'est différent parce que c'est le contact direct. Quand tu vas en chouper du centre de commerce, c'est sûr que c'est des gens que tu vas voir autrement et que tu vas le voir après ça le mardi au Kiwanis et que tu vas les revoir après ça au Chouette-Colomb. Donc, les campagnes qu'on a faites, c'est plus vraiment comme dit, campagne terrain, terrain, danse en ligne, sur le port. Mais c'est sur Trouvé-Susté, c'est en train de m'amuser avec les gens. Donc, moi, c'est la première fois que je vivais ça là aussi. Puis, je ne vous dis pas que je le ferais tout le temps parce qu'à 37 degrés, j'ai trouvé ça. Alors, la première semaine, ce n'était pas évident. Maintenant, M. Charest, le maître Anglais, c'est président. Puis, il n'a pas caché qu'il avait voté par candidatation pour l'État. Bien, voyons. Pas libéral, il n'a pas voté libéral. Ah, oui. Qu'est-ce que ça représente l'appui d'un maire pour un parti ? Bon, vous savez, il se fait cinq fois qu'il vote la même chose. Bien, ça doit faire toute sa vie qu'il vote la même chose. Non, non, moi, je pense que les gens votent puis c'est un vote. C'est ça, un vote. C'est ça que j'allais dire. Le maire, c'est un vote comme les autres. Je trouve qu'il est maire qui a droit à plus de votes. Mais moi, d'une manière ou d'une autre, contrairement à lui, dans les années passées, moi, je travaille avec des gens qui sont élus et qui représentent légitimement la population. Alors, moi, à partir du 5 septembre, je vais être prêt à travailler avec lui comme je lui ai toujours proposé pour les dossiers qui sont importants pour Jean-Pierre, qui sont ceux que je vous ai énumérés tout à l'heure. Alors, vous savez, une fois que l'élection est faite, on est représentant de tout le monde. Et je ne demande jamais la carte de membre à quelqu'un avant de rentrer dans mon bureau. Ce sera toujours ça, parce que c'est la légitimité démocratique. Alors, moi, j'invite le maire à aller dans cet esprit de collaboration-là, parce que, dans le fond, c'est l'intérêt des gens de Jean-Pierre et du Saguenay et de Saguenay en général qui comptent. Et nous aurons à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Alors, regardez-moi, là, c'est pas d'un bord ou de l'autre, là, comme Stéphane disait, c'est un vote. Moi, ce qui compte, c'est les projets des gens de Jean-Pierre. Pensez-vous que ça a une influence sur les citoyens ? Je ne pense pas. Les gens ont toujours fait la part des choses. On a enlevé un argument. Normalement, il dit voter pour le pouvoir. Il ne peut pas le dire. Vous voyez, la dernière fois, il a demandé de voter conservateur, puis ils sont arrivés troisième. Non, non, je le sais. Mais la dernière élection fédérale, il a demandé de voter conservateur. Écoute, ça n'a pas tellement été suivi. Non, mais moi, je pense qu'un maire, ça doit s'occuper des citoyens, pas d'élections. Alors, moi, je pense ça. Les gens font la part des choses. Ils peuvent voter pour quelqu'un à la ville, puis voter pour une autre personne en fonction d'autres raisons au niveau du Québec, au niveau du Canada. Alors, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, ma mère peut voter pour moi. C'est bon. À moi, là. Oui, mais oui, comment? D'ailleurs, la question, elle n'a jamais souligné, mais là, il fallait qu'elle souligne. Oui, c'est évident, là. Tu sais, je prévise la personne qui a écrit le petit texte en l'air, souvent. Ben, non. Voyons. On a demandé à fourrir, même, quand on est en période civile, en période électorale. Il faut avoir du plaisir. Il y a beaucoup de parenté, ici. Ça fait cette génération qu'on est tous en Élex-Saint-Jean. C'est sûr que j'ai beaucoup de parenté. Vous parliez tantôt, M. Claveau, que les gens parlaient de changer de gouvernement beaucoup sur le terrain. Est-ce qu'on vous parle de référendum, ici? Bien, les gens ont bien compris le message de Mme Marois, qui est clair par rapport au référendum d'initiative post-là. Puis, j'ai fait, pour expliquer à certains qui ne comprenaient pas, un parallèle avec le monde municipal, qui, lorsqu'on met en place des commissions consultatives, alors, les gens comprennent de plus en plus que le référendum, là, ça n'arrivera pas comme ça. On dit, on fait un référendum, puis demain matin, on décide de l'avenir du Québec. Elle oblige ici. Il va y avoir des procédures d'établis quant au référendum initiatif populaire qui va être un comité qui va demander à l'Assemblée nationale de faire un référendum. Et c'est l'Assemblée nationale qui va décider. Alors, le parallèle que je faisais, vous savez, dans une municipalité, lorsqu'on a une commission consultative en urbanisme, par exemple, font des recommandations au Conseil, et c'est le Conseil qui décide. Alors, c'est un peu comme ça, le référendum, ça n'arrivera pas, et les gens, ça sécurise les gens qui sont inquiets, parce que beaucoup de libéraux m'ont dit qu'ils auraient voté pour moi. Alors, puis pour certains qui étaient un petit peu insécures par rapport, parce qu'on a beaucoup d'épouvantail à moineau d'un peu partout, les gens font peur à la population avec l'éminence d'un référendum. Alors, lorsqu'ils comprennent et que les gens disent, on va pouvoir se prononcer en temps et lieu, suite à une préparation, ensuite, bien, là, garde, les gens disent, regarde, ce n'est pas un peu grand de voter pour le Parti québécois, c'est un parti qui est transparent, ça ne se fera pas en cachette. Alors, ça, c'est clair. Les gens disent, bien, regarde, quand il y arrivera le temps, on se prononcera. Ils ont fait un peu un engouement pour la CAQ, un peu sur notre terrain, je ne parle pas, peut-être pas ici, mais hier au Québec, justement, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut la montée de la CAQ? Sur la CAQ, écoutez, honnêtement, je ne suis pas pour unier qu'à Réunion, ils n'ont aucun appui, c'est qu'ils n'ont pas de programme. Ils n'ont aucune proposition pour les gens des régions, et voilà, c'est des gens qui ont comme seul projet de centraliser. Quand j'ai entendu François Legault dire hier qu'il allait prendre les crédits d'impôt à mes PMA et qu'il allait donner l'investissement à Québec, vous me dire à quoi, un gars qui administre un fonds à Montréal, il sait plus pour une entreprise que moi, mon gars de PMA ici ou ma fille de PMA? C'est de la santé. Il va gérer chacune des écoles à partir, c'est ce qu'il propose aux Québécois, moi, je vais gérer chaque école à partir de mon bureau. Non, à Québec. Parce que quand il dit abonner à les commissions scolaires, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il a dit qu'on va centraliser à Québec. Ou le retour aux écoles d'or. Ça, ça veut dire que c'est une aberration régionale. Il n'a pas trouvé le moyen d'écrire le mot forêt dans sa plateforme. C'est quand même assez incroyable au Québec. C'est une des industries les plus importantes au niveau de l'emploi. Dans la région ici, enlève la forêt, je peux vous dire qu'on est pas mal moins. On passe de 275 à 150. Alors, pourquoi la CAQ ici et pas seulement au Sainte-Saint-Jean, dans l'ensemble des régions a peu de soutien ? C'est parce qu'elle n'a pas de plan, elle n'a pas de proposition pour les régions littéralement. C'est une campagne qui s'est limitée à Québec et à ses banlieues et les banlieues de Montréal. C'est une campagne très, très, très ciblée avec aucune plateforme nationale. Quand il est venu ici, il y a un engagement qui a pris pour la région pour dire, êtes-vous prêt ? Il disait ça au monde, êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt à quoi ? C'est quelqu'un qui le sait. c'est ça, moi. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas fait ses devoirs en termes de contenu, c'est ça. Alors, moi, il y a encore les gens qui m'en parlaient et qui prenaient conscience que Stéphane vient de faire part par l'abolition des commissions scolaires et l'impact réel sur le terrain. Est-ce que ça va donner ? Si vous prenez, par exemple, on a besoin de classes supplémentaires à l'intérieur, c'est Québec qui va décider. On ne dit pas au Parti québécois qu'il n'y a pas de la nationalisation, de l'effort à faire au niveau des commissions scolaires, des agences de santé, mais de tout enlever et pour ramener. On n'a déjà pas notre code port en région par rapport au nombre de fonctionnaires qui donnent des services publics, dans le public par la public. puis regardez le bel exemple, Hydro-Québec, puis quatre députés, puis moi et d'autres alliés, on a demandé à Hydro-Québec de justifier puis de laisser le service des ressources humaines en région, de laisser le service de santé qui était centralisé ici à Chicoutimée pour la région. C'est des emplois bien rémunérés qui ramenaient, vous savez, plus de la moitié des emplois à Hydro-Québec se trouvent dans la région métropolitaine de Montréal. La deuxième région après Montréal, c'est Québec, sur les 23 000 fonctionnaires. Vous êtes loin des barrages. Aujourd'hui, avec la technologie, la fibre optique, l'informatique, tout ce que vous voudrez, vous êtes ici à Chicoutimée, vous êtes à Petit-Saint-Denis, vous êtes à faire l'envoileau, vous êtes capables de faire la facturation et de faire bien des services d'Hydro-Québec. Alors, pourquoi encore centraliser ces emplois-là pour des ressources qui sont exploitées en région? Avec la CAQ, lorsqu'il coûte 4 à 6 000 fonctionnaires d'hydro-travailleurs d'Hydro-Québec sans distinction, on va venir en coûter encore dans les régions, catastrophiques, agences de santé, on va revenir dans le thème du Plessis. Alors, chaque directeur d'hôpital après le budget va aller avec ses 2-3 conseillers rencontrés sous-ministres pour connaître son effectif et son budget d'opération pour l'année courante. Là, on ne recule pas et là, c'est quoi? C'est vraiment la centralisation et Québec qui va décider pour l'ensemble des opérations en santé dans toutes les régions. C'est excessivement dangereux. Comme Stéphane le disait, aucun programme pour les régions. D'ailleurs, il est venu faire une petite parade pour dire, justifier en fin de campagne qui venait dans une région et il n'était pas venu. Pourquoi, selon vous, il est venu pour donner peut-être un petit coup de pouce à ses candidats? Pour éteindre les critiques qui étaient dans la vallée du Saint-Laurent. Oui. Puis, vallée du Saint-Laurent limitée, vraiment, les banlieues, le Québec, 4-5-0. Donc, j'ai l'impression qu'il devait avoir de la pression de la part de ces candidats ici régionalement pour au moins donner l'impression qui était en dehors de la vallée du Saint-Laurent, mais il n'a pas été sur la côte nord, il n'a pas été en Gaspésie. Mme Marois, hier encore, était en Outaouais. Il n'y a rien annoncé. Souvenez-vous que Mme Marois a fait le tour du Québec. Elle a commencé la campagne, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, la vallée du Saint-Laurent, la vallée du Saint-Laurent, elle est venue ici au Saguenay, un superbe rassemblement à Jonquière de 600 personnes. Elle a fait de l'habitude et elle a fait toutes les régions. Ce n'est pas compliqué. Quand on aspire à être premier ministre du Québec, on ne peut pas se promener juste dans la vallée du Saint-Laurent. Dans la vallée du Saint-Laurent, il faut couvrir l'ensemble du territoire. forestière avec des problématiques reliées à la dévitalisation de certaines communautés. Elle est collée sur du buc aussi. Le ponté de Charlevoix, c'est à côté. C'est ma voisine. C'est quelqu'un qui connaît très bien la réalité du Québec de toutes les régions. Je pense que c'est ça qu'on a démontré. Et pour M. Charest, c'est qu'on n'attendait plus vraiment ça. Regardez, il est venu une heure à matin pour en manger deux toast au Saguenay. Alors moi, je pense que c'est un peu aussi il y a eu de la pression d'avoir l'air de vouloir sauver son candidat dans du buc. C'est quelqu'un où on est plus sur l'apparence. Quand tu viens comme ça à ce moment-ci, c'est l'apparence parce qu'à venir deux heures, en vous et moi, quel va être l'impact de ça, on le connaît. Je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas le goût de justifier pourquoi il y avait plein de dossiers tant sur la forêt où il a littéralement abandonné le dossier de Novelis et le crédit d'impôt. Il n'y avait pas le goût de justifier ça pour qu'il arrive à la fin comme ça un saut de puce. Écoutez, honnêtement, Jean Charest, je le dis, mais il n'a pas pu faire campagne dans son sous-sol. Il a évité la population pendant toute la campagne. Moi, je n'ai jamais vu ça au Québec. C'est la première fois qu'un polyamniste au Québec est incapable d'aller à la rencontre des gens. Vous verrez plus ça dans l'histoire. Quelqu'un qui ne peut pas, vous regardez les petites vidéos sur Cyberprince, c'est quand même assez incroyable, il s'en va d'un coin où ils sont quand même en bonne posture. Ils sont premiers dans un sondage dans le coin de la Beauce. Je regarderai ça. Les gens l'attendent. Écoutez, ils rentrent comme une flèche. Ils s'en vont, ils sont dans un petit local fermé de la population qui n'a pas serré une seule main. Moi, Pauline Marois, il vient jusqu'ici. On s'est promis sur la racine, on a fait l'aller-retour deux fois. Je peux vous dire que je ne peux pas stager mille personnes qui sont sur la racine en train de manger dans un restaurant. Elle a fait toutes les tabées n'aïe. C'est ça, faire une campagne qui est allée à la rencontre des gens. Alors que M. Charest, lui, il est allée à la rencontre de personne à part de ses candidats. À quoi vont ressembler justement les prochains jours parce que l'on sait le vote approche. Donc, à quoi ça va ressembler aux prochains jours ? L'appel au vote. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. On dit aux gens maintenant, allez voter. Il reste encore quelques indécis, c'est vrai. Mais bon, ils peuvent vous contacter. Ils ont tous les moyens. On va essayer de les voir, mais là, c'est rendu difficile. Alors, c'est pour ça que ce qui est important, c'est de dire aux gens, allez voter, mobilisez-vous, ou peu importe pour qui, allez voter.